Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez l'autre direct et aujourd'hui on va s'intéresser à la ville de Lyon et au conseil municipal qui doit être installé ce vendredi dans quelques heures. Ce sera vers les 15 heures et vous pourrez suivre tout ça en direct sur lyoncapital.fr. Mais pour commencer cette journée, on est avec Georges Kepenekian. Bonjour. Alors vous, aujourd'hui, vous devriez être promu un peu dans l'ordre protocolaire du conseil municipal. Vous devriez, selon nos informations, être premier adjoint à la ville de Lyon. Le bras droit de Gérard Collomb. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? C'est ce qui est pressenti. Ce matin, difficile de vous dire que ce n'est pas ce qui court. Il faut attendre le vote, bien sûr, de cet après-midi, de même que l'installation de tous les adjoints. Je dirais d'ailleurs, le bras droit, oui, c'est le premier adjoint. Il est aussi, c'est un peu dans cet esprit, le coordonnateur, l'animateur, celui qui sera, je crois que je l'ai déjà dit, celui dont la porte sera ouverte aussi pour permettre à tous les adjoints, à toute l'équipe d'être la plus soudée, la plus cohérente, la plus lisible possible pour le mandat qui vient. Alors sur le mandat précédent, beaucoup d'élus, c'était quand même ouvert, pas forcément publiquement. Mais venez nous voir, nous, les journalistes, pour dire, Gérard Collomb, quand même, c'est dur, il ne nous écoute pas assez, il ne travaille pas assez avec nous. Là, vous êtes en train de nous dire que vous êtes le garant, finalement, d'une gouvernance plus ouverte, moins autocratique ? En tout cas, je pense que c'est la volonté de Gérard Collomb, c'est de créer justement ce fonctionnement en équipe. Il faut dire que la configuration n'est pas tout à fait la même que celle du mandat précédent, de fait, puisque la composition de la majorité était peut-être un peu plus homogène qu'elle n'a pu l'être à d'autres moments. Elle est plus simple, les écolos sont moins forts, les caractéristiques. Oui, de renouveler 57% du corpus des adjoints, 57% et une ouverture à la société civile. Il y a six membres du Parti Socialiste seulement. Donc, je crois qu'il y a un vrai renouvellement et une moyenne d'âge qu'on a 52 ans. Voilà. Donc, ça permet d'envisager ce mandat d'une manière différente. Et puis, c'est un troisième mandat. Donc, ça ne peut pas ressembler ni au premier ni au deuxième. Le troisième sera... Donc, il faut changer toutes les bougies. Il faut changer, peut-être aussi entendre ce que le vote national nous a envoyé des messages. Et pour vous, c'est quel message que vous avez entendu du vote national ? Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les fonctionnements classiques du politique sont un peu rejetés et que les gens attendent qu'on parle d'eux, qu'on s'occupe d'eux, qu'on soit au plus près d'eux. Non pas qu'on ne l'ait pas fait, mais je crois que l'explication, la nature des projets que l'on construit, c'est de bien montrer que ce n'est pas juste des politiques qui font ça dans leur tête, mais que ça doit répondre aux attentes des citoyens. Les intitulés de délégation ne changent pas d'un mandat à l'autre ? Pas complètement, mais je ne sais plus, mais il y a six ou sept adjoints dont la fonction est vraiment de l'ordre du social, de l'ordre des citoyens, de l'ordre... Alors oui, il y a un adjoint, Loïc Grabert, au conseil de quartier, Gérard Fès... Donc, ça vise à vraiment recréer le dialogue avec les citoyens. Ça, c'est aussi un aveu d'échec, quoi. Juste du scrutin ou aussi quand même un petit peu des deux premiers mandats et peut-être plus du deuxième ? Non, franchement, on n'aurait pas eu cette victoire dans le climat national si les Lyonnais n'avaient pas ressenti le progrès, le succès, la métamorphose de leur ville. Donc, je crois que c'est ça qui nous a permis de résister dans la vague. Donc, je crois qu'on peut toujours jeter un regard critique sur le passé, mais ce qui compte, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Et je redis bien, tous ces projets, ces grands projets, ont besoin d'être réexplicités aux Lyonnais pour dire que ça vise à améliorer leur quotidien. Et demain, la métropole sera... C'est pour lequel, par exemple, à l'Hôtel-Dieu qui va être un projet important ? L'Hôtel-Dieu, la part-Dieu, ce qui va arriver, la part-Dieu... Voilà qui sont pas juste des gestes ni architecturaux, ni des gestes qui visent à je ne sais quelle idée qu'un politique se ferait de sa ville, mais qui visent à transformer la vie des Lyonnais. Donc, en tant que chef d'équipe de cette majorité, vous voyez finalement comme un pédagogue ? Ah ben, pourquoi pas. Oui, c'est un bon titre. En tout cas, un passeur. Celui qui rendra, je pense, les propos, les discours de nous tous, de toute l'équipe, plus clair. Et la culture est un bon levier. Vous serez donc adjoint à la culture pour un deuxième ordinateur ? Mais franchement, c'est ce que nous avons fait, tous ensemble, avec toutes les équipes culturelles de la ville pendant ces six ans, c'est de mailler, tricoter. C'est qu'aujourd'hui, par revenir sur la Biennale Musique en Seine ou le Quai du Polar, ça occupe à peu près tous les... Un gouvernement, le Quai du Polar, c'est notre acte du week-end. C'est comment ça occupe beaucoup de lieux culturels qui se mixtent entre eux. Vous nous avez expliqué une équipe renouvelée. On va dire que ça, c'est le verre plein. J'ai envie de voir le verre à moitié vide. Est-ce que ça ne préfigure pas aussi, quand même, finalement, de l'assèchement de la ville de Lyon par rapport au Grand Lyon et à la future métropole ? On voit que Gérard Collomb a gardé quand même quelques cadres de son équipe. Pour le Grand Lyon, je pense à Olivier Brachet, à David Timmelfeld, à Thierry Philippe, à vous qui êtes partis pour doubler les fonctions à la ville au Grand Lyon. Est-ce que, finalement, la ville ne devient pas le centre de formation des élus du Grand Lyon demain ? Est-ce que ce n'est pas un peu l'équipe bis ? Non, enfin... C'est une équipe avec beaucoup moins d'expérience et beaucoup moins de poids politique. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de socialiste. Un peu de socialiste. Non, non, je ne crois pas. Je crois que ça correspond à une volonté de faire un rassemblement, de montrer que l'équipe qui va gérer cette ville pendant les 6 ans est une équipe mixte, avec aussi des gens de la société civile. On leur trouvera les gens d'expérience au Grand Lyon. Mais on les trouvera des deux côtés. Il n'y a pas question. Le Grand Lyon, il ne se fera pas sans les villes, que ce soit Lyon, Villeurbanne, Saint-Fond, Saint-Prié. Enfin, je vais tous les citer. Mais aujourd'hui, on est, et la future métropole ne peut pas se faire juste avec une équipe qui transférerait de l'autre. C'est vraiment, plus que jamais, on a besoin de cette grande transversalité, de cette dynamique. Ce sera qui le vrai patron de Grand Lyon ? Je pense que chacun dans son rôle aura besoin d'être bien géré. Mais ça, sans frontières entre les deux. On voit aussi dans la tribune des adjoints qu'il y a, entre guillemets, des adjoints factices. Par exemple, je pense à la personne qui va hériter du tourisme, qui a une compétence qui déjà est plutôt exercée par le fils du tourisme, mais une compétence qui a été transférée dans son intégralité au Grand Lyon. Oui, mais ces gens-là qui ont des doubles compétences, à quoi vont-ils servir en tant qu'adjoint ? Je pense que j'aurai, par exemple, la culture et le tourisme, on va avoir à travailler vraiment ensemble, et dans Lyon, et au niveau de la métropole. Thierry, je vous rappelle, a été en d'autres temps... Thierry Royer, puisqu'il s'est dit là de... Oui, Royer, de lui, bien sûr. On sera à 15h, vous l'entendez, pas avant. En attendant, vous avez toute la liste sur lecapital.fr. Oui, elle est à peu près fiable, si j'ai cru le comprendre. Donc Thierry a aussi une expérience du tourisme. Je crois qu'il ne faut pas regarder seulement les portefeuilles ou les responsabilités, couper les unes des autres. Je crois que plus que jamais, je le redis, il faut que tout le monde puisse se mixer et montrer qu'on travaille ensemble. Donc les compétences, elles sont individuelles, elles sont aussi celles des équipes administratives, elles sont plein de choses. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait l'idée de transfert des meilleurs ou, je ne sais pas, des plus anciens, des plus aguerris. Les affaires les plus expérimentés. Mais les autres communes vont faire pareil. Pour revenir un peu sur quand même la soirée électorale de dimanche dernier, ça paraît très très loin, mais c'était juste hier. Pourtant, vous avez gagné Lyon, comme en 2001. Comme en 2008, finalement, si on devait faire une hiérarchie dans les victoires, quelle est la plus importante, quelle est la plus belle, quelle est la plus émouvante ? Vous avez connu 2001-2008, 2014. Chacune avait son charme. On a senti quand même 2008 une victoire froide, raisonnée. Évidemment. Je vais vous dire. Il se manquait un peu de passion. Non, ce n'est pas de la passion. Mais quand beaucoup de vos amis ne sont pas reconduits, et quand même, les villes à la périphérie de Lyon ont payé un lourd tribut, c'est vrai que la victoire était moins, comment dire, moins enthousiasmante. Moi, j'étais marqué par des signes, par Rieux, par... Même à Bron, ça laissait un goût amer. Je ne parle pas de Saint-Priest. Martine David, d'ailleurs, a fait une analyse très pertinente de la situation. Bref, on était un peu, dimanche soir, quand vous gagnez, vous aimez bien que tous vos amis gagnent en même temps que vous. Donc, c'est ce qui donnait un peu ce sentiment. Néanmoins, la victoire de Lyon, dans le climat, justement, est une très belle victoire. Donc, dans notre fort intérieur, je trouve que l'effort qui a été réalisé là, par une campagne dans les arrondissements, peut-être moins visible pour vous, d'ailleurs. Alors, on nous a beaucoup dit, c'est quoi cette campagne ? C'est sûr, on a l'impression que la campagne n'avait jamais vraiment démarré. On a tapé 75 000 portes dans toutes ces dernières courses, quoi. Donc, il y a eu une rencontre dans les arrondissements, au plus près des gens. Et les portes se sont refermées. Toutes n'ont pas été, bien sûr, accueillantes. Mais c'était quand même un exercice remarquable. Donc, je crois une campagne très différente de celle de 2008. Un premier arrondissement qui est un peu... Oui, vous avez perdu votre bras de fer avec Nathalie Pernes-Hulbert. Oui, mais sur Nathalie Pernes-Hulbert, maintenant, pour vous ? Elle, elle l'avait avant, c'est vous qui l'avez maintenant ? Oui, sincèrement, je ne crois pas. Les habitants du premier... Mais ça montre qu'on peut exister par rapport à Gérard Collomb. Aussi, en étant dans le rapport de force, c'est parce que moi, en étant... Je suis ravi de vous l'entendre dire. Vous n'êtes pas ravi de le constater ? Mais ma foi, ça, c'est la volonté des citoyens, donc... Non, parce qu'on a l'impression que ça a appelé des vocations, ça a suscité des vocations. Je pense par exemple à Jean-Paul Bret, à Villermann, qui vous dit au Grand Lyon, ce n'est pas parce qu'on est tous socialistes qu'on est tous d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Gérard Collomb. Je vais proposer ma propre petite musique. Et puis, rien ne se fera sans moi. On voit bien quand même que Collomb ressort un peu affaiblit de cette élection entre Gérard et Bret. Est-ce que ce n'est pas l'ère du temps, quoi ? C'est quand même de plus en plus cette volonté de plus grande transversalité des uns et aux autres des sensibilités et que chacun se trouve. On va avoir à discuter tout au long de ces 6 ans avec Écologie Lévaire. Ce n'est pas forcément le cas à Villers-Bains. Non, non, mais vous n'êtes pas d'accord. Sans se poser de questions. Moi, je trouve plutôt bien que ce mouvement, au fond, que les Français ont voulu. C'est quand même un des messages. Qu'est-ce que fait Jean-Paul Bret quand il porte des critiques assez fortes ? Oui, il était là hier. Il apportait des critiques fortes sur Gérard Collomb. Vous trouvez ça plutôt bien ? C'est plutôt positif ? En tout cas, c'est bien qu'il les exprime ouvertement plutôt qu'ailleurs dans les couloirs qui font des espèces de rancunes non dites et que d'ailleurs les équipes souvent répercutent au nom du chef. Donc moi, je trouve que c'est bien qu'il les ait exprimés. Ça donne une base nette de ce sur quoi on a à discuter et ils vivent l'avenir. Juste une question. Est-ce que sur le Grand Lyon, vous pensez aujourd'hui pouvoir arriver à débaucher tous ces maires Synergie, les maires de centre-droit du Val-de-Saône dont vous avez besoin pour garder la présidence ? Quel vilain terme que débaucher ? Acheter les gens un coup de rond-point, c'est du débauchage. On ne va pas jouer sur les mots. C'est si nous jouons sur un week-end littéraire et qu'il y a du Paul-Arts week-end qu'on pourrait jouer sur les mots et on n'en a plus le temps. On n'en a plus le temps, il n'en a plus assez de temps, Georges Pené-Kian. Donc oui, c'est du débauchage. Oui, ils sont achetés. Je réfute catégoriquement ce terme. On n'a jamais forcé personne et même avec des ronds. À mon avis, on en a fait. Je crois que c'est une scène, une vision, cette métropole, elle a besoin. On va poser les socles tous ensemble. Le socle, la fonde. C'est une marche où le président de la métropole n'est pas le maire de l'Alliance. Sur la base de la nouvelle loi, non. C'est une nouveauté. D'accord. On ne peut pas faire du cas généreux. Tout ça est à écrire. Et je pense que poser les socles, les pires bases sur lesquelles on va construire le reste sont importantes. Je crois que ceux qui ont envie de construire la métropole pour un horizon après 2020 qui sera forcément différent puisque les nominations, les élections seront différentes, je crois qu'il y a besoin vraiment d'hommes convaincus, d'hommes qui ont l'expérience pour construire ce socle. Donc là encore, évidemment, Colomb, c'est finalement le prolongement de la campagne. Je pense que c'est Colomb, le chaos encore. Je ne sais pas dire le chaos. J'ai dit d'avoir des bases solides. Voilà. Donc, ce n'est pas Colomb tout seul, d'abord. Je crois que si la déclaration que Jean-Paul Barrette a toujours trouvé un peu désagréable, mais au fond, c'est quand même... Je crois qu'il a réussi avec Michel Mercier ce coup, il faut le dire quand même. Je crois que ça dénote d'une vision et d'une vraie projection. Bon, d'autres peuvent l'avoir. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que Gérard Collomb qui pourrait faire ça. Mais en tout cas, ce n'est pas le plus mauvais pour construire cette métropole de demain. Merci beaucoup, Georges Kébénécuant. Et cet après-midi, à partir de 14h30, 15h, sur Lyon-Capital, vous pourrez suivre en direct la séance d'installation du Conseil municipal. Bonne journée. Au revoir. Et le cas du polar. Sous-titrage Société Radio-Canada